Pourtant, l'offre d'emploi est très claire, expérience indispensable. Je sais, mais je suis vraiment motivée. Même bien sur mon petit que vous êtes motivée, j'ai rarement vu un candidat arriver qui n'était pas motivé. Mais bon, vous voyez, j'ai besoin de quelqu'un qui s'opérationnel tout de suite. Je ne sais pas tant de vous former. J'apprends très vite. Pointer du doigt les préjugés lors des recrutements illustre les dysfonctionnements dans l'organisation d'une entreprise. C'est l'objectif de la pièce interactive Un employé nommé Désir, qui traduit avec humour des situations rencontrées aujourd'hui dans le monde du travail. C'est tellement plus agréable, un, de le voir à travers un moment de détente où vraiment les gens rient, c'est une comédie. Et en plus de ça, on ne leur fait pas la morale. C'est eux qui nous disent, mais enfin, vous voyez comment vous parlez à votre employé là, c'est pas possible ça. Ils se parlent à eux-mêmes, c'est génial. Dans le public, de véritables chefs d'entreprise, des élus et des acteurs clés du réseau pour l'emploi qui sont à l'origine de cet événement, la mission locale, Cap Emploi ou encore France Travail. Vous lui avez reproché de ne pas mettre les assiettes au bon endroit, sauf que personne ne lui a montré. Vous lui avez dit vous-même que vous n'aviez pas le temps de la former. Donc elle a fait comme elle semblait, comme ça pouvait être. Ça a été traité d'une façon ludique, mais ça relève quand même souvent la réalité des choses. Et les chefs d'entreprise, nous chefs d'entreprise, on doit quand même se remettre un petit peu en question. Et c'est un petit peu le but et l'objectif, je pense. La soirée a été organisée dans le cadre de la loi plein emploi, qui tend à réduire le taux de chômage à 5% à l'horizon 2027. Dans l'arrondissement de Sarguemines, le taux est actuellement à 6,5%. L'idée, c'est que ces recruteurs, ces employeurs, ces entreprises, ces managers aient connaissance de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire et des acteurs qui la composent pour mieux agir et mieux les aider aussi dans leurs besoins. Après la pièce, les professionnels ont pu rencontrer et échanger avec une quarantaine d'organismes du territoire, spécialistes de l'insertion, de la formation et de l'accompagnement.